... Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place, nous allons ouvrir la séance du Conseil municipal. Alors, mesdames et messieurs, les articles L21-22-8 et L21-22-17 du Code général des collectivités territoriales chargent le maire sortant d'organiser l'installation du nouveau Conseil municipal jusqu'à l'élection du nouveau maire. Je vais donc appeler un à un les nouveaux conseillers municipaux en les installant selon l'ordre dans lequel ils figuraient sur leur liste de candidatures. Avant de commencer cet appel, même si ce que je vais dire ne me paraît pas indispensable, tel que je constate que siège chacun d'entre vous, je voudrais rappeler que si la salle du Conseil est ouverte à tous, le public doit s'abstenir de toute intervention ou de toute manifestation qui en troublerait le déroulé ou la sérénité. Je rappelle effectivement qu'en application de l'article L21-21-16 du Code général des collectivités territoriales, le maire a seul la police de l'Assemblée. Il peut même faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui troublerait l'ordre de la Réunion. Le procureur de la République en serait immédiatement saisi. J'appelle donc dans l'ordre de l'élection M. Benquet-Daniel. Et je lui demande de venir prendre place à côté d'eux. Mme Calzavara-Martine. Venez, venez, venez vous mettre ici. M. Labardin-Philippe. M. Labardin-Philippe prend sa place. Mme Laurence Vallée. M. Labardin-Philippe. Vous prenez place également. M. Magné-Bernard. M. Magné-Bernard. M. Magné-Bernard. Mme Schellcher-Génaud de la Marlière. Sylvie. M. Duteil-Didier. Prenez place. Mme Angélie Lydie. M. Duteil. M. Marchand Jean-Pierre. Prenez la suite. Mme Jacquet-Josette. Mme Agélie Lydie. Vous accueillez, vous suivez. Monsieur Cousineau-Patrick. Vous avez votre nom à votre place. Madame Marie-Françoise Bouguesse. Monsieur Dubourg-Jean-Luc. Madame Corrèges-Jacqueline. Monsieur Morin-Patrick. Madame Ballero-Marie-Christine. Je crois que c'est Catherine et pas Christine. Toutes mes excuses. J'avais votre nom qui n'était pas inscrit de manière correcte. Monsieur Hospital Michel. Madame Carrère-Galda-Nicolle. Madame Carrère-Galda-Nicolle. Je crois que vous êtes au-dessus. Monsieur Christen Rolland. Madame Camps-Brigitte. Monsieur Verdier-Alain. Madame Bretagne-Carine. Monsieur Dallassanta-Jean-Christophe. Madame Munoz-Yolanda. Monsieur Carboné-Serge. Il était absent. Ah bon? Il n'avait fait du canton. Il n'a pas. Il avait un voyage. Il n'aurait plus de l'heure. Non c'est pas effectivement. Il faut que le brassier aussi qu'il soit complète. Il n'a pas dans le procuration. Il faut qu'il soit complète théoriquement. Bien, donc nous avons une absence, celle de monsieur, par conséquent, Carboné-Serge. Madame Speconia-Mariline. Applaudissements. Madame Mailleux-Anne. Applaudissements. Qui se trouve là, à côté. Monsieur Oculey-Joël. Applaudissements. Madame Bordery-Sophie. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur Silière Charles. Applaudissements. Applaudissements. Madame Figues-Fatima. Applaudissements. Monsieur Gué-Laurent. Applaudissements. Applaudissements. Vous êtes à côté de Madame Speconia. Applaudissements. 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 Je voudrais, une dernière fois, comme maire sortant, adresser quelques mots au Marmandé. Une nouvelle équipe, différente de la précédente, prend donc la direction de notre cité. Présentons-lui, sincèrement, toutes nos félicitations. À titre personnel, je lui formule tous mes voeux de réussite, pour les six ans qui viennent, dans l'intérêt de Marmande et des Marmandés. Votre tâche, mesdames et messieurs, sera rude et éprouvante, car les Marmandés sont des gens toujours sympathiques, mais exigeants et impatients. Vous trouverez dans l'héritage du précédent Conseil tous les outils nécessaires à la poursuite du développement de Marmande. Vous trouverez un budget prêt à être voté, sans augmentation des taux de fiscalité, qui préserve, malgré les baisses de dotations de l'État, toutes nos associations, et qui va engranger 1,5 million de ventes immobilières en recettes cette année. Vous trouverez un compte administratif 2013 en équilibre, avec un excédent de fonctionnement de plus de 3 millions d'euros. Un encours d'endettement de 67 euros par an, par habitant sur 15 ans. Vous trouverez également une administration efficace, modernisée, numérisée. Vous trouverez des services techniques performants, et eux aussi compétents et efficaces. Une communauté d'agglomérations de 43 communes, dont Marmande, construite pas à pas depuis 1992, est dotée aujourd'hui d'un projet territorial VGA 2030, voté à l'unanimité. Avec un budget de 70 millions d'euros, bref, un outil formidable de développement économique, social, sportif et culturel, dont Marmande ne peut que profiter. Mesdames et Messieurs, et je m'adresse à la majorité, votre victoire électorale nous renvoie à notre défaite. Je dirais plus encore, à ma propre défaite. Je croyais, avec mes colistiers, que la transformation de Marmande en petite ville moyenne était une preuve, une preuve suffisante, de notre capacité à bien gérer et à permettre aux marmandés de se protéger vers l'avenir avec confiance. Je me suis trompé. Était-ce l'usure du pouvoir ? Peut-être. Était-ce, comme l'on dit, le mandat de Trot, après 37 ans de fonction, depuis 1977, dont 31 années en qualité de maire, élu et réélu 7 fois, en 1983 ? 1989, 1995, 2001, 2003, 2004, 2008 ? Même si, chaque fois, l'élection était acquise avec des équipes rajeunies et renouvelées. Était-ce l'effet d'un mouvement de politique nationale ? Peu importe. Seul le résultat est là. Et mon devoir est d'en tirer toutes les conséquences, pour moi-même comme pour les marmandés. Ce résultat a été, pour mes colistiers, comme pour moi, et pour beaucoup de marmandés aussi, un véritable coup de tonnerre. Ce résultat, après tant d'années de travail entièrement voué au service de notre ville, a été, reconnaissons-le pour nous, décevant. En effet, 3122 marmandés et marmandaises, comme pour tous ceux qui m'ont accompagné, nous restons fiers du travail accompli, tant dans la commune que dans la communauté d'agglomération. Demain, je n'aurai pas le plaisir d'inaugurer les réalisations en cours. Je cite la rénovation du Comédia, l'avenue Stéphane-Essel, les logements et les pads du Front de Garonne, ou bien encore les logements des HLM du Roch. La grande piscine olympique à Vague d'Aquaval, les pépinières d'entreprise Eureka de Val-de-Garonne à Marmant-de-Sud, sans oublier le City Stade à la gravette, les Jeux dans les HLM, ou le mur à gauche du Pelotari. J'en passe. Je le regrette. Mesdames et messieurs de la majorité, c'est donc vous qui aurez cet honneur. Pour ma part, et je le dis ici de manière solennelle, avec une certaine émotion, je dirais même beaucoup d'émotion, je quitte la vie politique. Je ne resterai pas conseiller municipal, comme je démissionnerai de mes fonctions de conseiller à VGA après avoir installé le nouveau conseil communautaire le 12 avril prochain. J'ai voulu faire de la politique par idéal et par soif de justice et d'action, pour peser sur le cours des choses et sur le quotidien des marmandés. Depuis mon entrée au Parlement à 38 ans, ma vie a été passionnante. J'ai fait familialement beaucoup de sacrifices. J'ai rendu des services, j'ai eu des amis fidèles et dévoués. Je les remercie. J'ai tant aimé agir, pour peu qu'audace et courage soient au service d'une volonté. C'est ce que je souhaite à mon successeur. Pour conclure, je voudrais évoquer le souvenir de deux hommes qui m'ont particulièrement marqué. Le souvenir de M. Maurice Casassus et de M. Jean Condoux, qui m'ont appris marmande. Je pourrais même ajouter Jean Manérole, bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui m'a lui aussi appris marmande. Je voudrais, pour conclure, exprimer mes regrets et mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'au bout. Je voudrais saluer tout le personnel municipal et tous les élus qui ont construit le marmande d'aujourd'hui, qui ont construit ce marmande avec moi. Je voudrais dire également à mes collègues, Mme Anne Mailleux, M. Joël Auculé, Mme Sophie Borderie, M. Charles Sillière, Mme Fatima Figuès. Je voulais dire à ces collègues désormais dans l'opposition qu'on n'est jamais aussi vainqueur ni aussi vaincu qu'on se l'imagine. Qu'ils ont le devoir, maintenant, eux, de préparer l'avenir en étant tout autant constructifs que vigilants. Albert Camus disait, je cite, « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Suivez bien cette au maxime. » Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est fini. Une page se tourne, et ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous dis adieu en redevenant un simple citoyen. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Je vais tout de suite demander, y a-t-il un candidat, ou une candidate, et lequel ou laquelle. Monsieur le maire, permettez-moi de formuler ma demande auprès des Marmandés, et de me porter candidat à la fonction de maire. Merci, monsieur Blanquet. Il n'y a pas d'autre candidat, je présume. Je vais demander au service de distribuer, par conséquent, des papiers, mais auparavant, je voudrais nommer un ou une secrétaire de séance. Je n'ose pas désigner monsieur Dutail. Yolande Munoz. Madame Munoz, bien. Madame Munoz, très bien. Je vais demander également à un assesseur, peut-être la plus jeune, madame Speconia, si elle veut venir auprès de l'urne. Il en faut encore un ? Si quelqu'un de chez nous, madame Mailleux, vous voulez venir ? Oui, oui, d'accord. D'accord. Vous êtes la secrétaire, vous signerez le PV. Mettez-vous de l'autre côté. Bien. Est-ce que tout le monde a un bulletin ? Les enveloppes sont là. Alors je vais vous appeler, vous allez vous approcher, vous allez prendre une enveloppe, vous allez passer dans l'isoloir, et vous revenez voter. Alors je vais vous appeler dans le même ordre que tout à l'heure. Et je vais commencer par conséquent par monsieur Daniel Benquet lui-même. Je vais vous appeler. Si madame Calzavara veut se préparer. Monsieur Labardin-Philippe, s'il veut se préparer aussi. Et moi je n'en ai aujourd'hui. Merci. 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 Mes chers Génaux de la Marlière, Sylvie se prépare. Monsieur Duteil Didier. Madame Angélie Didier. Monsieur Marchand Jean-Pierre. Monsieur Génaux de la Marlière, Sylvie se prépare aussi. Madame Jacques et Josette. Monsieur Cousineau-Patrick se prépare aussi. Madame Bouguès-Marie-Françoise. Monsieur Dubourg, Jean-Luc. Madame Corrèges-Jacqueline. Monsieur Morin-Patrick. Madame Baleron-Marie-Catherine. Monsieur Hospital Michel. Madame Carer-Galda-Nicol. Monsieur Christen Rolland. Madame Camps-Brigitte. Monsieur Verdier-Alain. Madame Bretagne-Carine. Monsieur Dalla-Santa, Jean-Christophe. Madame Munoz-Jolande. Madame Munoz-Jolande. Madame Spéconia-Marie-Lyne. Madame Spéconia-Marie-Lyne. Madame, I thank you. Monsieur Auculé Joël, Madame Bordery Sophie, Monsieur Silière Charles, Madame Figues Fatima, Monsieur Gué Laurent, Madame Figues Fatima, Monsieur Silière Charles, Madame Bordery Sophie, Monsieur Silière Charles, Madame Gère Charles, Madame Bordery Sophie, Monsieur Silière Charles,我觉得 mediastique L' 這個 name G 양inée Charles, Madame Chi Mekosko, Madame C. Amén shapef Man, Bodery Sophie, Monsieur Silière Charles, Madame Bordery Sophie, eliminating l' novelessie ALF Troyes Boulevard Monroeife, because of the peace Nós C potato science fiction Merci. 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 Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je voudrais d'abord exprimer mon émotion puisqu'après avoir été à certaines places, après avoir contemplé ce tableau pendant des heures, je me retrouve maintenant face à vous, à organiser vos débats. Permettez-moi d'abord de vous faire une petite remarque sur vos mines. Il est particulièrement agréable de voir ses amis sourire dans cette enceinte, puisque pendant des années, ce n'était pas le cas. Je suis très heureux de voir vos mines réjouies. Je suis très fier de vous et j'espère que les Marmandais seront aussi heureux et fiers que je le suis en cet instant. Permettez-moi de commencer par une référence ultéraire également. Ceux qui me côtoient savent que j'aime par-dessus tout la poésie, que j'aime Aragon. Et Aragon disait « Les choses vont comme elles vont, de temps en temps, la terre tremble. » Les choses vont comme elles vont dans l'histoire de Marmande, avec pour première référence historique le concile de Granon en 623, le haut Moyen-Âge. Ce n'est pas hier. La vie de nos concitoyens s'est égrenée au fil des années pour amener Marmande où elle est aujourd'hui, cette vie de temps en temps a vécu les tremblements de sa terre. Après la charte accordée au Marmande en 1182 par Richard Coeur de Lyon, il y a eu cet épisode que beaucoup de Marmande ignorent encore et qu'il nous faudra peut-être un jour relever. C'est les 7000 morts de la croisade contre les Albigeois. C'était la deuxième plus grande tuerie de France pendant cet épisode dramatique qu'était la croisade contre les Albigeois. Et ce sont les Marmandeux qui l'ont subi. Il y a eu ensuite les guerres de religion avec les incendies, notamment ici le couvent des Cordeliers. Il y a eu ensuite les affres des guerres, puis la libération. Et depuis la libération, les Marmandais ont repris à leur compte cette phrase d'Aragon, les choses vont comme elles vont. Nous avons assisté de leur part à une synergie des ambitions pour grandir au fil des années. Certaines familles ont réussi, ont exporté leur savoir-faire, dans le domaine agroalimentaire notamment. Il y a eu ensuite la période des bâtisseurs, avec des entreprises qui rayonnaient dans toute l'Aquitaine et même au-delà. Il y a eu la réussite des industriels de l'aéronautique, que l'on voit encore aujourd'hui, amener de la plus-value sur notre territoire. Il y a eu le rayonnement de sportifs, de clubs sportifs, que l'on a vu opérer au plus haut niveau. Et il y a eu enfin, plus récemment, un ancrage de la culture, avec un rayonnement national et international dans certains domaines. De temps en temps, pourtant, la terre tremble et deux dates seront marquées d'une pierre blanche depuis la libération, 1983 et 2014. La tradition marmandaise est faite de fidélité en politique. Les mers, en principe, durent longtemps. Exception faite du mandat d'Yves Grasso, qui n'aura pas été renouvelé. Certains conseillers sont encore ici. J'ai tenu à ce qu'ils soient présents. Du mandat de M. Guillot, pardon, c'est ce que j'ai dit ? M. Guillot, pardon, excusez-moi. Certains conseillers sont ici présents. J'ai tenu à ce qu'ils partagent cet instant avec nous. C'était alors une courte victoire qui permit une alternance qui dura jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1983, Gérard Gouze a donc dirigé cette commune. J'ai lu dans les journaux une analyse que je partage. Il a été un maire bâtisseur. Il a également été, il l'a rappelé, un maire organisateur, administrativement, puisque la commune s'est développée et l'intercommunalité s'est installée de façon définitive. Je dois dire malheureusement qu'il a été aussi un maire clivant. Et je ne passerai pas sur ces épisodes, puisqu'il vaut mieux les aborder une fois pour toutes avant de tourner la page. Il y a eu, en revanche, des choix urbains que nous constatons encore aujourd'hui, que je ne partageais pas forcément, mais ils ont été faits, ils ont été assumés, et c'est ainsi que cela doit se passer. La dernière passation des pouvoirs d'alternance, en 1983, a été difficile. Elle a été un moment que certains n'ont pas oublié. Personnellement, vous le savez, j'ai aussi eu du mal à passer sur certains épisodes de la vie politique locale. Aujourd'hui, il nous faut penser à demain. Nous avons devant nous six années. six années de travail, six années de représentation, six années de correction à effectuer. Vous le savez, j'ai tenu à ce que notre campagne soit une campagne de proposition. Nous avons fixé cinq objectifs pour cette mandature 2014-2020. La première chose, le premier objectif est d'améliorer la situation socio-économique de chaque marmandé. Au travers de trois points. Le premier point, c'est la maîtrise de la fiscalité. Effectivement, cela fait quelques années que les taux n'ont pas augmenté, mais ils avaient tellement dérapé auparavant que la fiscalité a été pendant toute cette campagne la première préoccupation des marmandés. Le deuxième point, c'est l'emploi. Au travers de nos propositions, il nous faudra impérativement faire en sorte que notre territoire assume un objectif de plus-value de manière à ce que nos entreprises puissent embaucher. Nous ne pouvons pas faire l'impasse du dynamisme économique et tous les outils qui ont été mis en place seront facilités. Tous les outils verront leur pouvoir augmenter. Il est impératif que nos outils économiques nous permettent de développer l'emploi. Le troisième point, c'est la lutte contre l'aléa social. J'ai beaucoup insisté sur ce point-là pendant notre campagne électorale. La situation de notre pays est extrêmement difficile. Vous le savez, il va y avoir une baisse des dotations d'État. Vous le savez également, nous avons un chômage qui est extrêmement élevé sur notre territoire. Nous sommes à près de 18% de chômage. Ce qui implique de notre part un travail de chaque instant pour aider les marmandais qui sont dans la difficulté. Aider les marmandais qui sont dans la difficulté, ça ne veut pas dire recourir à l'assistanat. L'assistanat est une solution stérile à court terme et à long terme. Nous développerons des outils de solidarité, nous développerons des outils d'échange de manière à peser plus directement sur le budget des ménages qui sont en difficulté pour les sortir de ces difficultés. Et ces personnes se mettront au service de la collectivité, ce qui permettra de ne pas les mettre à l'index, ce qui leur permettra de garder une fierté et ce qui leur permettra de garder un statut de citoyen à part entière. Notre deuxième objectif est d'améliorer l'ensemble des services à la population. Les services seront en permanence adaptés aux besoins. nous associerons également les usagers aux décisions. Nous mettrons en place une veille sociale et une veille générationnelle. Et nous rassurerons enfin le personnel communal. J'ai entendu beaucoup trop de choses pendant cette campagne électorale. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai pu l'entendre à un certain moment, les chars de Benquet ne raseront pas la mairie. Le troisième objectif que j'ai fixé pendant cette campagne électorale est de redonner la parole au Marmandé. Les conseils de quartier auront une compétence décisionnelle. Leurs membres seront élus. nous mettrons à côté de chaque adjoint nous positionnerons une commission extra-municipale qui conseillera, qui analysera, qui orientera notre réflexion. Il est très important, ça a été ma priorité pendant toute cette campagne électorale, il est très important de redonner la parole au Marmandé. Le quatrième objectif que j'ai fixé pour cette mandature, c'est renforcer l'attractivité de la ville et du territoire au travers des équipements sportifs et culturels pour lesquels une réflexion va s'engager immédiatement de manière à connaître les priorités pour les financer sur le reste de la mandature. Nous établirons les bases d'une réflexion pour la création d'un établissement public de coopération culturelle au niveau du territoire. Il y a des manifestations culturelles qui sont très intéressantes, qui sont magnifiques, qui sont bien gérées, qui aujourd'hui souffrent de ne pouvoir se développer. Au travers de cet outil-là, nous leur permettrons d'obtenir les moyens financiers pour leur développement et pour leur répartition sur l'ensemble du territoire. Enfin, dans ce quatrième objectif, il est bien évident que nous restaurerons les fêtes de Marmande et la cavalcade de Marmande. Et nous porterons une attention très particulière sur les animations hivernales et estivales. Dernier objectif, cinquième point, le centre-ville. Notre centre-ville est en train de mourir à petit feu. Tout le monde s'en rend compte. Nous avons à cœur de mettre en place notre opération centre-ville cœur de vie. On ne peut pas imaginer une agglomération ou un centre urbain sans un cœur de vie. Nous réfléchirons avec tous les partenaires. Nous réfléchirons au sens de circulation, au stationnement, au transport collectif, aux mobilités douces, à la vie quotidienne, au logement, à l'accessibilité et à l'agrément visuel de manière à ce que Marmande ait un cœur qui bat et que ce territoire suive le rythme de Marmande. C'est un point essentiel pour moi et j'aimerais que chaque Marmandais qui se promène en ville, que chaque visiteur qui vienne nous rendre visite se dise mon Dieu que cette ville est belle, mon Dieu que cette ville est accueillante. Il nous faudra fixer un échéancier pour notre action municipale. Je voudrais tout de suite vous donner mes deux priorités. je veux que d'ici le mois de juin la citoyenneté soit en place. Je veux que fin décembre le projet cœur de vie ait été réfléchi de manière à ce que 2015 voit l'application de tout notre programme. Si la terre a tremblé le 30 mars 2014 c'est en raison d'un frisson d'émotion chargé d'espoir qui a parcouru une grande partie de la population marmandaise. Nous sommes désormais mes chers amis condamnés à réussir. Je sais que vous en avez conscience. Je sais que vous en avez la capacité. Je sais aussi que lorsque vous rendrez votre copie dans six ans votre note sera excellente. Je n'ai qu'un mot à dire dans la fidélité de tout ce qui a été entrepris et réussi par le passé vive marmandaise. Vive Marmande ! J'aimerais que nous passions au point suivant de l'ordre du jour. La désignation du rang et des adjoints de notre conseil municipal. Je vais vous proposer une liste d'adjoints que vous voudrez bien voter à main levée. Oui. Excusez-moi, monsieur le maire. Il me semble qu'il faut d'abord que le conseil municipal vote le nombre d'adjoints. Merci. Nous allons donc commencer par le nombre d'adjoints, effectivement, et ensuite je vous annoncerai la liste que je porterai à vos suffrages. Je vous propose de voter sur le nombre de 8 adjoints au conseil municipal de Marmande. Pourquoi 8 adjoints ? Nous avons longuement débattu de ce point. Il me semble essentiel que, dans notre période difficile, nous ayons nous-mêmes une conduite irréprochable et surtout que nous ne thésaurisions pas les postes ni les responsabilités. J'ai demandé donc aux personnes qui ont l'expérience de la gestion de prendre leurs responsabilités, de prendre en charge les dossiers et charge aux autres, petit à petit, d'apprendre auprès d'eux. Nous sommes une équipe nouvelle. Il faudra donc que chacun apprenne le sens des responsabilités et donc l'étude des dossiers. Et donc les 8 personnes que je vais vous nommer tout à l'heure seront appelées à diriger l'ensemble. Je soumets donc au vote la proposition que je vous formule maintenant, 8 adjoints au conseil municipal de Marmande. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Qui est pour ? Je vous remercie. Le conseil municipal a donc décidé de fixer à 8 le nombre d'adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue. Est-ce que nous sommes obligés de respecter le scrutin secret ? D'accord. Sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après les deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Je vous propose donc un petit délai de 10 minutes pour le dépôt auprès de moi-même, auprès du maire, des listes et des candidats aux fonctions d'adjoints qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Je lève la séance pour 10 minutes. Vous pouvez vous lever. Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous demande de reprendre vos places. Je vous demande de reprendre vos places. Merci. S'il vous plaît. Bien. Bien, il y a-t-il d'autres listes à déposer pour les postes d'adjoints ? Non, M. Gouze ? Pas de liste. Je vais vous proposer donc une liste de huit personnes pour occuper les postes d'adjoints. Je vous propose, premier adjoint, M. Philippe Labardin. Deuxième adjoint, Mme Laurence Vallée. Troisième adjoint, M. Bernard Manier. Quatrième adjoint, Mme Martine Calzavara. Cinquième adjoint, M. Didier Duteil. Sixième adjoint, Mme Sylvie Delamarnière. Septième adjoint, M. Jean-Luc Dubourg. Huitième adjoint, Mme Josette Jacquet. Nous allons procéder aux opérations de vote. Nous allons vous distribuer une liste préimprimée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je demande aux deux assesseurs de revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nous allons procéder aux opérations de vote. Donc, je vais commencer. Merci. ... 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 M. Roland-Christin. Mme Brigitte Kamps. M. Alain Verdier. Mme Karine Bretagne. M. Jean-Christophe Dallassanta. M. Yolande Munoz. M. Marie-Lyne Speconia. M. Marie-Lyne Speconia. M. Gérard Gouze. Mme Anne Mayeux. M. Joël Auculé. Mme Sophie Borderie. M. Charles Sillière. M. Jean-Christophe Dallassant. Mme Fatima Figuess. M. Laurent Guay. M. Jean-Christophe Dallassant. 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 Merci. 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 Liste entière. Liste entière. Liste entière. Donc. Liste entière, liste entière, liste entière, liste entière, liste entière, liste entière, liste entière. Histoire des teksters Liste entière Liste entière Liste entière Blanche Liste entière Liste entière Liste entière Blanc, liste entière, liste entière, liste entière, blanc, liste entière, liste entière, liste entière, C'est bon. Et 26, 600 tiers. Sous-titrage ST' 501 Donc les adjoints élus, aux assesseurs, aux secrétaires de séance et aux doyens de séance, de venir signer ensuite le procès verbal. Sons donc élus adjoints. Premier adjoint, M. Philippe Labardin. Deuxième adjoint, Mme Laurence Vallée. Troisième adjoint, M. Bernard Manier. Quatrième adjoint, Mme Martine Calzavara. Cinquième adjoint, M. Didier Duteil. Sixième adjoint, Mme Sylvie Delamarnière. Septième adjoint, M. Jean-Luc Dubourg. L'huitième adjoint, Mme Josette Jacquet. Je voudrais vous demander de changer de place. J'aimerais que les adjoints me rejoignent suivant l'ordre qui leur a été donné. M. Philippe Labardin ici, Mme Laurence Vallée ici. Et ensuite, vous vous répartissez. Un, deux, trois, quatre, comme tu veux, là ou là. Il faut signer derrière. Vous voulez qu'on signe tout de suite ? Vous voulez qu'on signe tout de suite ? Merci. 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 Deux petites précisions avant de lever la séance. Premièrement, les membres du bureau, les adjoints, n'oubliez pas de venir signer les papiers avant de partir. Je vous demande aussi de rester à la fin de la séance tous les élus pour la photographie traditionnelle. Je voudrais dire un petit mot à l'opposition. Je sais combien il est difficile de siéger dans l'opposition, mais comme je vous l'ai dit le soir des résultats, sachez que de ma part, il n'y aura qu'un souci, c'est celui du respect. Je crois que j'ai toujours démontré que je savais écouter. Je vous engage à faire des propositions. Je vous engage, évidemment, vous le savez, à travailler avec nous. Nous ne serons probablement pas d'accord sur tout. C'est évident. Il n'en reste pas moins que nous nous respecterons. En tout cas, nous, moi, pour ce qui me concerne, je le ferai. Voilà. Est-ce que quelqu'un de l'Assemblée, du Conseil municipal, veut s'exprimer ? Eh bien, écoutez, permettez-moi de clore la séance. Et je voudrais juste remercier sincèrement tous les Marmandais qui se sont exprimés dimanche dernier, quel qu'ait été leur vote, quel qu'ait été leur choix, quelle qu'ait été leur motivation. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir la démocratie. Elle s'exprime. Les alternances ne sont pas faciles, ni pour les uns, ni pour les autres. Eh bien, nous l'assumerons. Nous remplirons notre devoir, je l'espère, avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de générosité aussi. Je donne rendez-vous au Marmandais dans six ans pour nous juger sur nos actes. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada